On va aller voir les Lyons indomptables. On va commencer côté camerounais par écouter un glorieux ancien finaliste de la Cannes 2008, notamment. Bonjour, c'est Stéphane Mbiard, ancien capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Je pense que cette équipe sera un outsider et je pense aussi que le groupe sera très très compliqué. Il faut savoir que le Sénégal a une équipe qui joue ensemble depuis certaines années déjà. Il y a la Guinée aussi, qui a une bonne petite équipe et je pense que ce sera un très bon groupe. Je pense qu'ils vont passer le groupe, ils vont faire une très bonne campagne. Il y a un bon mélange entre les anciens et les jeunes joueurs. Je pense qu'il fera une très très bonne campagne. Voilà le discours optimiste de Stéphane Bia, l'ancien Lyon indomptable qu'on salue évidemment. Merci à lui de nous avoir laissé un petit message sur les pondeurs de POTCAN. Le Cameroun un peu dans le flou en qualif, mais toujours là dans les grands rendez-vous. Ils ont eu toutes les peines du monde à sortir d'un groupe. Il y a pourtant deux qualifiés avec trois équipes et quels adversaires. C'était la Namibie et le Burundi. On a un peu l'habitude avec le Cameroun avant la Coupe du Monde. Ils étaient allés perdre contre l'Ouzbékistan. Ils ont battu le Brésil ensuite. Ils ont laissé capables, du meilleur comme du pire, des Lyons qui savent faire le grand écart. Ils sont souples ces Lyons indomptables. Le parcours depuis la dernière Cannes à domicile qu'ils avaient fini à la troisième place et en faisant un parcours plutôt honorable, à la fois dans le contenu et dans les résultats. Avec beaucoup de buts marqués. Voilà. Depuis, ils ont pratiqué le chamboule-tout. Ils ont viré le sélectionneur portugais Conceição, Nomeri Gobertsong. Ça s'est bien passé au début avec cette qualification miraculeuse contre l'Algérie pour la Coupe du Monde. Ça s'est beaucoup moins bien passé par la suite parce que vous parlez de la victoire contre le Brésil mais globalement le Cameroun a raté sa Coupe du Monde. Avec deux matchs mal négociés contre les Suisses et les Serbes. Surtout des regrets. Il y avait eu le match chanel contre la Serbie et la défaite contre la Serbie. Ils ont fait à la fois des erreurs dans le coaching et dans l'abord des matchs. Et moi je trouve que Gobertsong a eu l'erreur de vouloir tout changer, ce qui avait fait plutôt bien Conceição, notamment enlever Nga 2 en défense centrale. Et maintenant seulement, depuis quelques semaines, on a l'impression que les ajustements sont en train d'être faits. Par exemple le passage à une défense à trois, avec l'inclusion de Christopher Wu. Plutôt que des latéraux classiques, puisque Collins Fay est absent de longue date, on a plutôt maintenant lancé deux pistons, Yongwa et le jeune Chama 2 de Stock City. Donc ça c'est plutôt bien pensé, mais ça arrive un peu tard. à Boubacar, on ne sait pas trop où il en est, mais lui il peut revenir en phase finale, il l'a souvent fait. Toko et Kambi, il est un peu sur la pente descendante, mais derrière je trouve qu'ils ont retrouvé quelque chose de cohérent, mais c'est un peu tard. J'ai peur qu'ils soient encore en phase de tâtonnement pendant la canne, que tout ne soit pas réglé, et ils ont perdu beaucoup de temps en fait. Bon Nabil, vous êtes d'accord, c'est un peu agité dans cette taillère camerounaise, ça va vous faire soupirer. Non, mais le Kambi, c'est un divertissement permanent, c'est-à-dire que rationnellement, il se prépare toujours les conditions d'un échec. Mais factuellement, dans la réalité, ils sont complètement, non pas indomptables, mais imprévisibles. Illisibles, quoi. C'est-à-dire que dans n'importe quelle sélection au monde, vous entendez que le sélectionneur est fragilisé juste avant la compétition. Vous avez une équipe dysfonctionnelle, parfois tactiquement. Patrick parlait du secteur défensif, avec parfois des aberrations incroyables, comme Nkoulou, qui a été titularisé à la Coupe du Monde, alors qu'il joue presque derrière le but, mais il bat le Brésil, parce qu'il est sorti. C'est évidemment pas individuellement le Cameroun qu'on a connu au début des années 2000, mais pas les prendre au sérieux ou les prendre pour des rigolos, c'est une énorme erreur qu'il faut que personne ne commette, parce qu'ils ont quelque chose, ils ont cet ADN pour les compétitions continentales, dos au mur, ils savent réagir. C'est un pays de champions, en fait. Pas dans des conditions de champions, mais c'est un pays de champions. C'est le Cameroun. Donc honnêtement, ils sont capables d'aller en demi-finale, comme ils sont capables de complètement passer à côté. Donc c'est vraiment des 24 équipes qualifiées, s'il y en a une dont je suis incapable de vous dire où je la situe, c'est bien le Cameroun. Si on regarde un petit peu aussi dans l'effectif, vous parlez d'une zone de flou un peu en attaque. Vincent Boubacar qui est capable de revenir. Voilà, c'est étonnant. C'est d'habitude un secteur offensif. Boubacar qui a fait des bonnes choses après son retour en Turquie, puisqu'il a été poussé vers la sortie en Arabie Saoudite, notamment par l'arrivée de Cristiano Ronaldo, pour des raisons de quotas d'étrangers. Mais à Beshikta, ça fonctionnait pas mal. Mais là, depuis quelques semaines, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien avec Rigaud Bersong. Je ne sais pas si c'est le cas, mais après, j'interprète des signaux faibles, comme on dit. Ah mais il y a des erreurs. Maintenant, pour moi, la question, c'est plutôt l'assise défensive. C'est-à-dire que si les mauvais choix sont faits, quand on n'a pas une charnière au point, on ne peut pas espérer grand-chose à la canne. Depuis que Gadeux a été enlevé, pour des raisons encore à ce jour incompréhensibles, ils se cherchent. C'est de là que viennent mes doutes. On ne sait jamais trop sur quel pied danser avec eux. Et si on prend les nouveautés, moi j'ai un petit chouchou, un petit chéri, un petit darling, vous en parliez tout à l'heure, Darlene Yongwa, le latéral gauche de Lorient, qui met des frappes de gauche. Il y a des brasseries du Cameroun. Pour une fois qu'on peut citer une marque d'alcool à l'antenne, on ne s'en prie pas. On lui souhaite du champagne avec les lions indomptables. Oui, on n'en a pas parlé. Patrick en a parlé, il a dit qu'on ne sait pas où il en est. Mais il y a Vincent Aboubacar. C'est un joueur pas comme les autres. Voilà, capable du meilleur comme du pire. Souvent du meilleur en phase finale. L'une des questions qui se posent au Cameroun, c'est quelle animation au milieu ? Puisqu'on a Zambou Anguissa, qui est la plaque tournante, le titulaire incontestable, qui a souvent laissé les supporters des lions indomptables et le public camerounais sur sa fin. Par rapport à ses performances en club, beaucoup trouvent qu'en équipe nationale, il n'a pas le même rendement. Et puis, à qui l'associer ? Est-ce qu'on va l'associer à Kémen ? Est-ce qu'on va l'associer à Anne-Cham ? Il y a du matos, comme on dit, mais il faut trouver le 11-type. Et pour l'instant, Rigaud Versong n'y est pas encore. Rigaud, comme l'appelle Stéphane Bé, à la recherche de la bonne alchimie, en tout cas pour le Cameroun. Match nul du Cameroun contre la Zambie, un but par tous les amis. Le Cameroun qui fait donc match nul contre la Zambie dans son match préparatoire pour la calme. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Zambie Cameroun. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon parler de foot, et sinon ne passer ne pas au foot. Donc, si tu as intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, le Cameroun fait match nul contre la Zambie pour le match préparatoire KAN 2024 en Côte-du-Boin. Du coup, je vais commencer par la composition. Rigaud sont alignés 1-4-3-3, notamment avec Mokoudi et Christophe Roux en charnier central. L'altérale gauche, tu as venu Ntolo. L'altérale droite, tu as venu Casteleto Jean-Charles. Au milieu, tu as venu Zambu Anguissa, Olivier Nkem, Olivier Nkemène et Olivier Ntiam. En attaque, le trio, c'était Danhune, Yongwa, Vincent Aboubaka et Moumine Gamalu. Déjà, je trouve que en défense, moi, je ne suis pas, ça ne me dérange pas en défense. Au milieu, je trouve que c'est un très bon milieu. La paix, le trio, Zambu Anguissa, Olivier Nkemène et Olivier Ntiam, pour moi, c'est costaud. Là où je suis inquiet, en revanche, c'est en attaque. En attaque, les gars, dans le Yongwa, certes, il a marqué, mais pour moi, ça ne pèse pas au très, très haut niveau. Moumine Gamalu, il a mis forme. Et tu as Vincent Aboubaka qui est aussi là en attaque. Il est seul. Du coup, est-ce que cette attaque sera capable de rivaliser avec de grosses machines comme le Sénégal, comme la Guinée même, parce que beaucoup de personnes pensent que le match Cameroun-Guinée s'est gagné d'avancé. Loin de là. Loin de là, les gars. Est-ce que le Cameroun sera capable de gagner la Guinée? Est-ce que le Cameroun sera capable de gagner la Gambie? Franchement, je suis sceptique. Je suis vraiment sceptique, les gars. Lorsque je vois cette équipe, je ne peux pas être rassuré. Je ne peux pas être rassuré. Rigobé son, du jeu de match, c'est 4 victoires. 4 victoires, les amis. Comment voulez-vous que je sois optimiste? Donc, on prend seulement son meilleur résultat puisque depuis qu'il est arrivé, il fait trop de matchs nuls. Si on fait 3 matchs nuls, on aura 3 points. 3 points. Et vous pensez vraiment qu'on peut passer avec 3 matchs nuls? Vous y pensez vraiment? Vous y pensez vraiment, les gars? Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Je faisais une vidéo tout à l'heure sur le Mali. Je faisais une vidéo sur le Mali tout à l'heure. Le Mali, en 7 matchs, c'est 6 victoires pour un match nul. Le Mali, en 7 matchs, c'est 6 victoires pour un match nul. Vous pensez que lorsqu'on compare le Mali et le Cameroun en termes de talent intrinsèque, en termes de talent intrinsèque, vous pensez que le Mali est au-dessus de nous? Vous y pensez vraiment? Vous pensez que le Mali est au-dessus de nous? C'est juste que les Maliens travaillent très bien. Ils ont mis des gens compétents à leur posture. Le Mali travaille très bien. Le Mali travaille très bien. Lorsque moi, je regarde ce milieu-ci, cette équipe du Cameroun, ça n'a rien en vie au Mali. Mais, le Mali enchaîne de bonnes performances. Je l'ai dit, en 7 matchs, c'est 6 victoires pour un match nul. Toutes complétitions confondues. Pendant ce temps, si on prend cette même période, je ne pense même pas que le Cameroun a donné 2 matchs sur cette même période. Donc, il y a vraiment du boulot chez nous. Il y a du boulot chez nous. Il y a vraiment du boulot. Depuis, je parle qu'il Rigoberçon pour moi, ce n'est pas l'homme de la situation. Les gens viennent me dire que non, il faut lui laisser du temps. Quel temps encore, les gars ? Quel temps ? Rigoberçon, c'est déjà presque 2 ans en sélection. Presque 2 ans. Il n'a quasiment rien fait. Ou presque. C'est presque 2 ans en sélection. Il n'a rien fait, les gars. Oui, on va me dire qu'il a rempli ses objectifs. Je rappelle qu'on s'est qualifié pour la Cannes la dernière journée. Pourtant, c'était un poul qui était largement notre beauté. Largement. On s'est qualifié à la dernière journée, les gars. Dernière journée. Est-ce normal, ça ? C'est une poule qu'on devait dérouler. On devait dérouler la poule. On se qualifait à la dernière journée. Donc, cette campagne-ci, les amis, je serais seulement un observateur. Là où cette sélection nous amène, on va seulement prendre parce que je suis très pessimiste. Pas parce qu'on n'a pas l'effectif, parce qu'on n'a pas un coach. On n'a pas un coach, les gars. Et c'est vraiment dommage. On a l'effectif, mais on n'a pas de coach. Donc, les amis, dites-moi ce que vous avez en pensé par rapport à ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remercier de prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.